bonjour bonsoir à hollywood d'un côté il y à les artistes ceux qui nous font rêver ceux qui créent puis de l'autre il ya les artisans ce sont ceux qui font toujours la même chose mais qui à chaque fois essaie d'aller un tout petit peu plus loin avec toujours le même objectif en tête que ça fasse vrai à l'écran andrew clément lui est à la fois artiste et artisan il sera en grande star dans cette nouvelle édition d'hollywood life voici une des premières créations de andrew clement and oddly enough it wasn't for a movie nor for tv series you know it all started with restaurant une sculpture dans un resto un producteur qui adore et andrew se retrouve sur la série urgence responsable des faits très très spéciaux nous vous dirons lesquels nous reviendrons sur le mystère cloverfield maintenant qu'on sait à quoi ressemble le monstre c'est andrew qui s'est chargé de construire la bestiole et pour le même prix il en a profité pour refourguer quelques cadavres le royaume intardi sort en salle pour faire simple c'est tigre et dragon mais avec jet lee et jackie shan dans le même film c'est donc une grande première et plus encore le royaume interdit film historique mais à la sauce hollywoodienne rendez vous tout à l'heure car pour l'instant c'est une visite guidée dans le monde du cinéma que nous allons vous proposer nous sommes chez creative character engineering oui oh this is from uh standoff this is a woman that died of cancer and she was found dead in her bed this is all of our rentals that we keep up here andrew clément trouvée la niche le bébé regardez this is a newborn baby this was made for dr t and the women and in the film they actually cut this together with footage of a real birth so we had to take the footage that we saw of the actual et reproduced le newborn en silicone. Pourquoi les bébés ? Comment avez-vous l'idée ? C'est funny, nous avons eu le premier épisode d'E.R. Je n'avais jamais fait un bébé avant, mais tout le monde regardait l'épisode et tout de suite, je fais des bébés pour tout le monde. Quand quelqu'un a besoin d'un bébé, ils viennent à nous. Est-ce qu'il y a une certaine façon que l'acteur doit faire pour pouvoir voir que c'est vrai ? Le bon, c'est la bonne chose de cette façon c'est la faute et la vraie de la vraie nouvelle. C'est la vraie, 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 et tout le monde, vous avez un vrai, de la flexibilité de la vraie, et nous nous avons une vraie, avec des jambes, des cheves et des jambes. C'est la vraie, c'est la vraie, c'est la vraie, que l'acteur va changer de ce qu'il est en train de faire. Nous voulons tout ce qu'on peut faire. On va voir si on se sentit, que c'est real. En voilà. Nous avons ici, ce qui est un casse. Oh, wow. Nice. Oh, parfois on va faire le faire avec de silc ? Oh wow. Oh, on va faire avec de l'eau, et d'or de la forme, Faire avec d'autresажies Pas évident, hein, de souffler et de toucher en même temps. Soyez pas dégoûtés, c'est vrai que ça a l'air réel. D'autres secrets d'Andrew Clement, mais d'abord l'actu ciné avec la sortie du Royaume Interdit. Ça faisait un petit moment qu'on attendait le face-à-face. Jackie Chan, Jet Li, et ben voilà, c'est fait. So be it. C'est Jackie Chan qui voulait faire découvrir aux Occidentaux que nous sommes les classiques de la littérature chinoise. Il a donc décidé d'adapter Le Roi des Singes, roman écrit au XVIe siècle. Mais du fameux voyage vers l'Ouest, il ne reste pratiquement plus rien. C'est Hollywood qui produit, donc le film a pris une toute autre couleur, plus basique, plus comique aussi. Un adolescent des temps modernes, fan de Kung Fu, se retrouve projeté dans le passé et va aider deux maîtres d'arts martiaux à se débarrasser d'un seigneur de guerre appelé Jade. Voilà le pitch du Royaume Interdit mis en scène par le réalisateur du dessin animé, Le Roi Lyon. Et ça ressemble effectivement à un cartoon, même si les scènes de combat entre Jet Li et Jackie Chan sont toujours aussi spectaculaires. Jet Li ou Jackie Chan, nous avons tenté d'avoir la réponse de la bouche même de ceux qui connaissent bien ce genre de cinéma. Toujours aussi sympa Steven Seagal. Jet Li et Jackie Chan face à face, l'affiche à elle seule a déjà attiré du monde. Et comme personne n'a su nous dire pourquoi les deux légendes de Kung Fu ont fini par tourner ensemble, nous avons traqué le méchant du film. Et c'est aux Oscars asiatiques que nous avons mis la main sur Colin Chu. Why do you think it took so long to get them together in a minute ? Well I know, maybe it's a prize. And then finally they agree the same prize, you know. And then also finally I got a good prize. There we go. The Forbidden Kingdom Il est peut-être mort, mais il a l'air plus vrai que nature. Nous sommes chez Andrew Clement dans l'autre spécialité. Et bien ce sont les cadavres. This was from what movie ? These bodies were from Cloverfield. When do you need a dummy comparing to using the actor as plain dead ? We'll make a dummy any time we want an actor who has to appear dead and not move for a long time or put into a hazardous situation, put under water or have things happen to him, or in this case, you know, have something really catastrophic happen to him. This is Hud from the film. And he's the guy that's carrying the camera most of the time. Well, Cloverfield, Cloverfield is filmed looking like somebody's holding a video camera. And this is the guy. And as you sit, then you'll be able to see them. As soon as I see them, that's the motivation. Yeah, and you're going to go, good, they're my friends. Oh, God. When we first started talking about Cloverfield, it was a very low-budget, very quick turnaround shoot. We only had a couple of weeks to get everything for Cloverfield ready. Here it is. This is one of the bugs from Cloverfield. We got the design. It was like, go. And there were certain parts that we had to sculpt by hand and there were certain parts that we had computer printouts done just because the time was so tight. So we had to make these pieces, have these pieces actually printed out by the computer. We just molded them and cast them in the color that the bug was supposed to be, the base tone, flesh tone of the bug. And they all fit together perfectly. And do not believe that Andrew Cleman is always working on the rock. On the contrary, for the Western Burry My Heart at Wounded Knee, excellent freestes historique on the massacre of the Indians, Andrew has reconstituted several corpses like this, only from an archive photo. So this is like what an arrow wound would look like. It's just a puncture wound, all these different puncture wounds. And it was interesting. I just, every time while we were doing this, I just had this thought that, you know, hundreds of years ago, there was this gentleman that was killed and he would never have imagined that hundreds of years from now, somebody would reproduce exactly the way in love. Retour au bébé, la spécialité de la maison. Toujours aussi fascinant de voir ces modèles en silicone qui, une fois badigeonnés de confiture de fraises, de gel et de fromage battus, donnent au feuilleton urgence sa marque de fabrique. Do you try to match the real baby that is on the screen ? Do you have to change, for example, the hair, the color of the eyes ? We've done all sorts of different things. We've done from sculpting a baby from scratch in anticipation of what a baby is going to look like when it's actually been born. Or we'll change a caucasian baby into an African-American baby. Sometimes we'll make little changes here and there and just make it match as close as we possibly can. Tout ce que ça sent, c'est le silicone. Voilà, nous étions chez Andrew Clemens. Sa boîte s'appelle Creative Character Engineering. D'un silicone à l'autre, je sais, elle est facile. Voici maître Lachette Bingo. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Ciao ! Sexy, 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 sexy Bingo. Sous-titrage ST' 501